Pauline Broca, je suis vigneronne installée à Entrailles-sur-Truyère sur l'appellation Entrailles-le-Fell depuis 2019 au domaine des buis, un domaine de 7 hectares, qui est complanté avec 2 hectares de chenin et 5 hectares de fer servadou et cabernet franc. Une des spécificités de ce terroir, c'est les vignes en terrasse. Olivier Julien, je suis vigneron dans les terrasses du Larzac, mais aussi un petit peu dans l'Aveyron. Avec un copain, on a quelques vignes entre Candace et Comprégnac, au bord du Tarn, sur un petit coteau calcaire, où on cultive des syrats, des gamées et des cabernets. Marc Traisse, vigneron au domaine des buissières, à Balsac, sur l'appellation Marciac. Sur ces 4 hectares et demi, ils sont essentiellement plantés de fer servadou, quelques blancs plantés récemment, et une vieille vigne, qui ont planté une quinzaine de variétés différentes, sur différents terroirs, des calcaires, des marnes rouges et des gréons. Hugo et Pinou, vigneron au château de Beauregard, dans le vignoble d'Estaing, au nord à Véron. On est donc dans un vignoble de moyenne montagne, semi-montagnard. Claudine, du domaine des Costes Rouges, nous sommes installés depuis 1993, donc ça fait 27 ans, dans l'appellation de Marciac. Notre domaine a 7 hectares et demi, dont la moitié est cultivée en terrasse, avec comment cépagement du fer servadou, à 90%. Joël Gradel, domaine de la Carolie. J'exploite 8 hectares de vignes avec mon épouse Isabelle et avec Mathieu, maintenant mon fils. On a donc sur l'exploitation des brebis laitières également. C'est des productions qui sont là depuis toujours chez nous. Nous, on est là depuis 400 ans, donc je suis la quatorzième génération de père en fils à la Carolie. Je suis Philippe Tellier. Je me suis installé en 1984 au domaine du Crosse. Il y avait un hectare de vignes. Aujourd'hui, il y en a 34. Je les ai exploitées au départ avec mon père, maintenant je le fais avec mon fils. La particularité, c'est que nous produisons de l'AOP Marciac avec un cépage unique qui est le mansois, le fer servadou. Alain Montrosier, j'étais vigneron, je suis aujourd'hui retraité. Pendant plusieurs décennies, j'ai été le seul vigneron, le dernier vigneron sur le village de Compeyre, qui a joué un rôle hyper important pendant tout le Moyen-Âge sur la conservation et la commercialisation des vins. Aujourd'hui, je me bats encore pour réhabiliter ce patrimoine exceptionnel de caves à fleuride, des caves à température constante toute l'année. Sous-titrage Société Radio-Canada